32 pompiers ADT d'un côté, 141 pompiers fonctionnaires territoriaux de l'autre et au cœur du conflit, la question du versement de primes. Pour ceux du pays, elles existent depuis l'année dernière pour les contraintes liées à leur mission. Les pompiers d'ADT réclament le même traitement, soit environ 200 000 francs de plus par pompier et par mois. Eux ils sont de la fonction publique et nous on est du privé. Donc ça, j'en suis conscient qu'on est différents, mais en termes de primes, on fait la même chose. Notre objectif principal, c'est de sauver des vies humaines en cas d'accident et d'incident d'aéronef. Du côté des pompiers de l'aviation civile du pays, les négociations se poursuivent, mais les grévistes restent solidaires de leurs collègues d'ADT. Hier soir, les discussions se sont poursuivies jusqu'à 23 heures, sans aboutir. Nous, nous essayons simplement de faire respecter les protocoles que nous avons signés, que ce soit simplement le paiement des aires supplémentaires, le fait de reclasser les gens qui ont fait des formations et qui aujourd'hui ne sont pas reclacés. Le problème, ce n'est pas de lâcher ou de ne pas lâcher. Le problème, c'est d'essayer d'être réaliste de part et d'autre. Nous sommes conscients de la situation des pompiers. Je pense que les pompiers doivent aussi, de leur côté, comprendre la situation générale. La situation générale, c'est bien sûr les aéroports qui tournent au ralenti. Le gouvernement détient 49% des parts de la société ADT. Il ne peut pas directement négocier, mais ce matin, il durcit le ton malgré tout et réagit aux 19 arrêts maladies des pompiers de l'entreprise. Le conseil ministre en appelle au respect des règles déontologiques par les médecins qui pourraient délivrer des actes de complaisance. Le conseil de l'ordre des médecins sera saisi de cet état de fait. Les salaires des pompiers sont payés par les taxes passagers sur chaque billet d'avion vendu. Chaque année, 1,8 million de voyageurs transitent dans les 4 aéroports ADT. – Sous-titrage FR 2021